Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Israël Demain sur Studio Calita, l'émission qui parle des innovations et des nouvelles technologies en Israël. Et aujourd'hui, on va parler de nouvelles technologies et de musique, puisque nous allons parler d'une partition numérique. Ce que nous avons avec nous, Aurélia Azoulay, qui est notre invitée. Merci d'être dans notre studio ce matin, Aurélia. On va se rapprocher un tout petit peu du micro pour qu'on entende votre douce voix, Aurélia. Alors, on va parler de cette start-up newsique. On entend le mot musique un peu dans ce titre. On va en savoir un peu plus, mais comme à notre habitude dans cette émission, on commence par vous, Aurélia, et par votre parcours. D'abord, on voit que vous êtes toute jeune. Vous êtes depuis combien de temps en Israël ? Je suis depuis quatre ans en Israël. Quatre ans en Israël. Alors, votre parcours d'études, vous venez de France, je suppose ? Oui. Je viens du sud de la France, de Nice. Et j'ai étudié, après mon bac, je suis partie en école de commerce, en classe préparatoire et en école de commerce, à Lille. Donc, j'ai fait Nice-Lille d'un coup. Différence climatique, déjà, de mentalité aussi. C'est ça. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans la culture quand j'étais en apprentissage en école de commerce, donc au château de Versailles. C'était toujours une passion pour vous ? Oui. En fait, j'ai un peu mal vécu le côté école de commerce où on va tous en audite, en comptabilité, conseil. Et j'ai ressenti le besoin de mettre à profit, justement, ce qu'on apprend en école de commerce pour un monde, l'art, le spectacle vivant, la culture, où il y a plus des formations d'historiens, de musicologues qui vont dans ces secteurs. Donc, école de commerce. Et puis, vous décidez de faire votre aléa ou vous faites une petite expérience professionnelle ? Petite expérience. En fait, j'avais voyagé en Argentine un petit tour de six mois. Et pour des raisons familiales, je suis venue en Israël. Mais je me suis dit que quatre mois, pas plus. Je retournais voyager. Et au final, je suis tombée amoureuse de la vie, de la culture. C'était la première fois en Israël ? Non. C'est la fois où vous avez découvert, peut-être, Israël. Ce côté, justement, des aspects que vous ne connaissiez pas. Oui. Le quotidien, la routine, être en interaction avec les Israéliens. Et je me suis dit, OK, je vais faire mon aléa. Alors, vous avez aussi, vous nous disiez, découvert le côté culturel de la vie israélienne. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous avez vu que c'était une vie culturelle très importante, bouillonnante ? Alors, culturellement, artistiquement, moins. C'est l'une de mes seules frustrations en Israël. Mais ça se développe vraiment de plus en plus. Sur toi, Tel Aviv, à Jérusalem, c'est des villes où vraiment, ça se développe. Quand je disais culturel, c'est plus les mentalités. Et j'aime beaucoup le côté très brut, mais en même temps très vrai des Israéliens. D'accord. Alors, vous faites donc votre aléa. Vous vous installez ici. Et bien entendu, il faut chercher du travail. Et donc, comment, lorsqu'on est nouvelle émigrante, je suppose que vous aviez un niveau d'hébreu encore de base, comment on cherche du travail ? Et comment on se dirige justement vers des choses qu'on aime ? C'est-à-dire que vous aimiez tout ce qui est culturel, tout ce qui est musique. Et comment on allie donc de trouver un travail dans ce domaine, un domaine que vous aimez particulièrement ? Ce n'était pas évident au début parce que comme j'étais jeune, j'avais cherché du travail. J'avais 24 ans. Maintenant, vous allez faire les quelques. Donc, j'avais 24 ans. Vous êtes donc maintenant très vieille. Maintenant, oui. Beaucoup de sagesse. Bien sûr. Non, non. Mais du coup, j'avais 24 ans. Et en fait, en entretien, les recruteurs ne comprenaient pas qu'à 24 ans, on ait déjà eu un Master 2 et qu'on ait déjà voyagé parce que les Israéliens font l'armée. Commencent leurs études. Commencent leurs études. Donc, ce n'était pas très facile. Et cette opportunité extraordinaire de travailler dans Chez Newsic, c'est vraiment une chance incroyable parce qu'en fait, l'investisseur fondateur de la société est franco-israélien. Et en fait, on s'était rencontré pendant les scouts où on a chanté pour le concert qui fêtait les 70 ans des EI, des scouts israélites de France. Et donc, je l'ai appelé par hasard. Et en fait, il m'a dit, viens, on commence cette aventure. Et c'est là un vrai coup de chance, un vrai, vrai coup de chance et que je m'en rencontre tous les jours. Et donc, voilà. Donc, l'équipe, elle est à la fois l'équipe fondatrice, elle est à la fois en France, à Paris et moi à Tel Aviv. Alors, vous avez dit Newsic. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Alors, on voit derrière vous, si vous déplacez un tout petit peu, on verra encore mieux la photo. On voit une photo d'une partition. On voit un orchestre aussi. Alors, expliquez-nous. Oui. C'est marrant parce qu'on voit la partition sur iPad. Donc, la personne utilise notre logiciel qui lit les partitions sur tablette. Et derrière, on voit les partitions papier. Et ça, c'est quand on fait à chaque fois des projets avec les orchestres. On rassure au début parce qu'il y a un peu un côté. J'ai passé 40 ans avec du papier. On est attaché peut-être. On est attaché. Et puis même, on fait confiance au papier. Et puis, au final, ils ne quittent pas l'iPad des mains et le papier est juste derrière à titre consultatif. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que fait Newsic ? Alors, Newsic, c'est un logiciel, une application que tout le monde peut télécharger d'ailleurs sur l'App Store pour les musiciens individuels. Mais cette application qui lit des partitions PDF qu'on aura scannées en amont, elle permet de connecter tous les iPads entre eux. Donc, par exemple, le chef d'orchestre, quand il va, depuis son iPad, faire une petite note importante pour le violoniste. Par exemple, il va dire au violoniste, attention ici, tu devrais placer mieux ton archet, etc. Le violoniste va recevoir la note en temps réel. Et donc, en fait, cette application, elle permet, par exemple, aux musiciens de tourner la page avec des pédales de Bluetooth, ce qui permet de ne pas toucher l'écran. Elle permet de faire des annotations de façon hyper intuitive. Mais la vraie avancée technologique, c'est ce système collaboratif comme des fichiers Google Docs qu'on partage tous ensemble. C'est ce côté, chaque musicien peut s'écrire des choses importantes qui, sur le papier, chacun aurait écrit individuellement la même chose. Et donc là, il y a une personne qui crie pour tout le monde. Et donc, on gagne du temps en répétition et on gagne en efficacité. Donc, en fait, c'est la technologie au service de la musique. On en reparlera un peu plus tard. Mais ça veut dire que quoi ? Dans quelques années, on va voir tous les orchestres symphoniques et philharmoniques. Je ne sais pas quelle est la différence exacte. Mais en tout cas, on va voir tous les orchestres avec non plus des partitions papier, mais des partitions iPad. Amen. Oui, on en est convaincu. En fait, c'est qu'une question de temps. Et nous, on estime qu'on est là pour accélérer un processus qui arrivera. Parce qu'on voit les jeunes étudiants d'école de musique qui, chez eux, ont un iPad. Et donc, pour eux, l'idée, quand on fait des concerts avec des orchestres de jeunes, c'est-à-dire qu'ils prennent l'iPad comme si c'était quelque chose de normal. Donc, il y a aussi beaucoup de psychologiques et de barrières à casser. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Comme maintenant, après, ce n'est pas incompatible. On peut et lire la musique sur papier, et lire sur partition. Comme pour les journaux, par exemple, on lit à la fois sur l'application et en plus, on apprécie de lire. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez proposé ça à des orchestres, en particulier peut-être des chefs d'orchestre qui sont un peu plus âgés et qui ont l'habitude justement du papier, est-ce que vous avez vu une certaine, on va dire, réticence à accepter cette nouvelle technologie ? Oui. Et ce qui est intéressant, à chaque fois qu'on fait des concerts sur iPad avec les orchestres, on parlera plus tard peut-être des orchestres très avec nous, mais on envoie un questionnaire aux musiciens qui ont joué avec les iPads pour leur demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils regrettent. Et au final, ce n'est pas forcément les plus âgés qui sont les plus réticents. Ça ne veut rien dire. C'est vraiment une philosophie et c'est quelque chose de très personnel. Et nous, notre objectif, c'est qu'on ne va pas forcer les choses. Donc la personne qui veut rester sur papier restera sur papier et on est juste convaincu qu'à force de voir autour de lui, autour d'elle, le fonctionnement hyper fluide des iPads et des transmissions de notes, ça ira tout seul. Alors c'est une société, une start-up franco-israélienne, puisque je crois que vous avez une équipe ici à Tel Aviv, vous faites partie, et une équipe en France aussi, avec pas mal de personnes qui sont plus chargées, on va dire, du développement technologique de cette start-up et de cette nouvelle technologie. Alors est-ce que c'est déjà, est-ce qu'on peut, si on va dans certaines salles de concert, est-ce qu'on voit déjà ces iPads en fonction ? Oui. Alors on a cette chance d'avoir l'Orchestre national d'Île-de-France qui va jouer toute la saison qui arrive sur tablette. Donc ils ont investi dans plus d'une centaine d'iPad avec notre technologie. On a beaucoup d'orchestres en France, d'ensemble, par exemple l'Opéra de Rouen, qui va investir sur une dizaine d'iPad et les faire tourner auprès des musiciens durant toute la saison. Et après, ce qui est intéressant, on travaille avec l'Opéra de Vienne, par exemple. Ah oui, c'est important. Voilà, et ce n'est pas les musiciens qui sont équipés d'iPad, c'est les régisseurs qui sont derrière, en train de placer les chanteurs et les décors, et qui utilisent tous des tablettes. Donc on a plein de configurations d'utilisation de tablettes, et cette année, ça a été enfin l'année pour laquelle on a des utilisations continues et auprès d'orchestres de renom. Oui. Donc votre fonction à vous, c'est de démarcher un peu les orchestres ? On en est où par rapport à Israël ? C'est un peu plus difficile ? Alors Israël, c'est un petit marché. Il y a cinq orchestres, opéras, symphoniques, etc. Et donc du coup, ils nous connaissent, ils sont très intéressés, ils ont très ouvert d'esprit. Les musiciens individuellement utilisent déjà les technologies. Le frein principal, c'est le budget, et c'est moins subventionné, il y a moins de politiques, de mécénats, de sponsoring. Donc ça prendra un peu plus de temps pour Israël, je pense. Pas par fermeture d'esprit, mais surtout par barrière financière. Parce qu'investir dans des iPads, c'est un budget. Bien sûr. Et investir aussi dans la technologie. Et du coup, nous, on aide pour avoir des dossiers de subvention et de sponsorship. Mais en Israël, la situation est plus compliquée. Alors vous avez dit aussi qu'il y avait une application. Ça veut dire qu'un musicien qui est chez lui, qui veut utiliser l'application, peut le faire ? Exactement. C'est sur l'App Store, tout le monde peut y aller. Elle est payante. C'est 10 euros, mais voilà. Ça permet donc. Et les partitions doivent être scannées par le... Voilà. Donc ça c'est de plus en plus, en fait. Par le musicien. Ouais. Donc en fait, notre application, c'est pour l'instant un conteneur. Ça veut dire qu'on ne vend pas de partition à l'intérieur. D'accord. On n'en donne pas. Mais par exemple, vous voyez beaucoup d'orchestres de mariage, de bar mitzvahs, qui sont sur iPad, tous, et ils ont leur propre partition, leur fin partition. C'est l'application qu'ils utilisent. Et du coup, ils utilisent notre application. Le but aussi, c'est de recenser, de numériser certaines partitions qui sont peut-être en voie de disparition. C'est quelque chose que vous voulez faire ? Alors, pour tout ce qui est archives de partitions de musique classique, alors ça, c'est moins notre expertise. Nous, on est vraiment sur la technologie. D'accord. Il y a par exemple l'Orchestre Philharmonique de New York qui a justement investi dans cette mesure. Et donc, c'est plus eux que nous qui s'occupons de ça. Alors, comment vous voyez le développement de New Music ? Là, sur les années à venir ? Ouais. Technologique ? Ouais, technologique aussi, les marchés. Ouais. Alors, en termes de marché, on est bien établi. On est très, très bien établi en France parce qu'il y a un marché de proximité. C'est notre langue, etc. En Europe, grâce au prestige de l'Opéra de Vienne, ça nous a fait déboucher sur énormément de projets. Là, on commence à arriver sur les Etats-Unis. Cet été, on fait un concert avec le Boston Symphony Orchestra qui est un des plus gros orchestres symphoniques des Etats-Unis et du monde. Et après, l'Asie. Mais donc, du coup, notre stratégie, elle est plus d'y aller petit à petit parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de mettre en place des relations durables dans ce monde-là. Donc voilà. Donc là, on a fini l'Europe pour avoir une sorte de légitimité sur le marché européen. Etats-Unis et puis ensuite Asie qui est beaucoup plus compliqué culturellement à accéder. Alors, le fait justement de travailler dans un domaine qui te passionne particulièrement, qui est la musique et la culture et d'allier ça à la technologie. Qu'est-ce que ça fait pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est quelque chose qui permet d'aller le matin au travail avec beaucoup d'engouement ? Alors, ça a l'air d'être cliché ce que je vais dire, mais je n'ai pas l'impression de travailler vraiment. Parce que c'est juste, j'ai vraiment l'impression d'avoir une mission et de me dire que grâce à tout le travail de notre équipe, on va réussir à changer les mentalités et à leur donner un outil qui va les aider. Et donc, je n'ai pas l'impression de vendre, j'ai vraiment l'impression d'aider. Et le fait que ça vienne d'Israël, je suppose que quand vous contactez des orchestres en France ou en Europe, à un moment ou d'autre, on sait que c'est une technologie israélienne. Comment vous êtes accueillie ? Alors déjà, vraiment, comme tous les développeurs sont en France et ils ont tout le crédit sur la technologie, du coup, la technologie, elle est plutôt française. Par contre, oui, l'identité franco-israélienne de par le fait d'avoir deux bureaux et voilà. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, aux États-Unis, on va plus facilement le dire. Parce qu'il y a toujours une connexion, il y a une vraie attraction pour Israël qui est moins ressentie en Europe. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant quand on discute avec l'Opéra de Vienne, etc. Mais quand ils le savent, ensuite, ils sont encore plus étonnés et agréablement surpris par la diversité de la société. Mais on ne le met pas spécialement en avant. D'accord. En tout cas, je trouve ça formidable d'allier comme ça cette technologie au service de la musique. Et bravo que Newzik le fait, en tout cas. Merci. On va vous souhaiter encore beaucoup de bonne chance et une belle prospérité dans ce domaine avec, si Dieu veut, des nouveaux contrats pour votre startup. En tout cas, merci Aurélia d'être venue nous parler de cette technologie de cette startup. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour parler de nouvelles innovations, de nouvelles technologies sur Studio Qualita. Bonne semaine à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada